Le thème du projet s'intitule « L'agroécologie au service du développement de systèmes et pratiques de culture innovantes ». Nous nous intéressons à l'intégration de la biodiversité végétale dans les cultures intermédiaires pour favoriser leur efficacité environnementale et améliorer la fertilité des sols cultivés. Pour placer l'étude dans son contexte, on va présenter tout d'abord les changements globaux que la planète subit. Elle subit des changements globaux à cause des activités anthropiques et notamment de pertes de biodiversité. Notamment des changements globaux climatiques et des changements globaux de perturbation des cycles des éléments minéraux, notamment l'azote et le phosphore, qui ont un impact sur la qualité des eaux de surface et souterraines. S'ajoute à cela une raréfaction des ressources naturelles, notamment minières, sur des ressources phosphatées, de magnésium, de potassium, de soufre, qui justement sont indispensables pour la fertilisation des cultures et leur productivité. Donc cette agriculture qui a connu une augmentation importante de ses rendements, on parle d'intensification de l'agriculture depuis la moitié du XXe siècle, Ces rendements se sont accompagnés d'une consommation accrue en engrais phosphatés, en engrais azotés, au détriment de la qualité des eaux. Cette agriculture qui doit faire face aux changements globaux et qui doit aussi augmenter sa productivité vis-à-vis de ses contraintes naturelles, d'une faible surface de sol arable, de sol fertile, doit développer de nouvelles solutions, de nouvelles innovations. Donc ceci passe par une nouvelle discipline, de nouveaux concepts de l'agronomie qui sont représentés par l'agroécologie. Les objectifs principaux de l'agroécologie, c'est de considérer le champ cultivé comme un agroécosystème et c'est aussi intégrer les processus écologiques mis en lumière dans différentes formations végétales spontanées, notamment sur le cycle des nutriments, sur les interactions de compétition, de facilitation, des interactions sol-plante, des interactions plante-sol. Donc nous, dans le cadre de notre projet pédagogique et scientifique, on s'intéresse à l'influence de la diversité fonctionnelle du couvert végétal intermédiaire sur la fertilité des sols, la productivité des cultures et les services écosystémiques rendus par ces couverts. Les couverts végétaux ou cultures intermédiaires présentent un effet sur les propriétés du sol, notamment sur l'horizon superficiel du sol, dans des techniques de culture simplifiée, c'est-à-dire en réduction du travail du sol ou alors en semis direct sous couverts végétales, donc en absence de travail du sol. Ces couverts végétaux, ces cultures intermédiaires, ont pour effet, pour rôle général, de protéger les sols, de limiter l'érosion du sol durant l'automne et l'hiver et aussi de réduire le lessivage, c'est-à-dire la perte des nitrates, vers les nappes phréatiques. Néanmoins, ces couverts intermédiaires peuvent présenter d'autres atouts. On peut les améliorer en les diversifiant en espèces et notamment en les diversifiant en fonctions, c'est-à-dire que la diversité de fonctions des espèces est induite par la diversité d'espèces végétales qu'on retrouve. Il peut y avoir plusieurs diversités fonctionnelles, plusieurs fonctions, notamment des fonctions morphologiques de la partie aérienne de la plante, de la partie racinaire, des fonctions physiologiques, des fonctions liées à l'interaction biologique avec les bactéries symbiotiques. Les fonctions liées à l'interaction biologique avec les bactéries symbiotiques concernent les légumineuses. Donc ces légumineuses auront un intérêt pour le couvert d'apporter de l'azote et de réduire en fait l'azote apporté par des engrais de synthèse. Ces légumineuses pourront apporter dans un couvert 30 à 40 unités d'azote potentiellement. D'autres fonctions sont notamment liées à des caractéristiques physiologiques où les plantes, par leurs racines, sont capables de rendre plus disponibles les nutriments dans le sol. Notamment, c'est le cas de la moutarde, c'est le cas de la phacélie, pour rendre plus disponible le phosphore dans le sol. Les légumineuses pourront aussi utiliser des mécanismes physiologiques au niveau des racines et augmenter la disponibilité du phosphore pour la culture suivante. Et l'ensemble de cette morphologie racinaire, c'est-à-dire de profondeur racinaire et d'occupation du volume de sol, maximisera l'occupation totale du volume de sol et maximisera l'effet de ces plantes sur les propriétés du sol, sur la fertilité du sol. On souhaite étudier cette diversité fonctionnelle végétale, qui peut être de 4-5 fonctions au sein d'une culture intermédiaire, sur la fertilité du sol, sur les propriétés physiques, chimiques, biologiques du sol. Plus les couverts végétaux vont être diversifiés en espèces, plus ils vont permettre l'apparition d'une matière organique diversifiée. Et cette matière organique est à l'origine de différents habitats qui eux-mêmes permettront de favoriser la biodiversité du sol. En se décomposant, les résidus de la culture précédente et les résidus du couvert intermédiaire vont libérer les éléments nutritifs qu'ils avaient assimilés. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'en se décomposant, ils vont aussi influencer les propriétés du sol et la décomposition de la matière organique du sol, qui, à leur tour, influenceront également la disponibilité des éléments nutritifs disponibles pour les plantes. Alors, nos perspectives de recherche seront de comprendre comment il est possible de jouer sur le couvert intermédiaire pour engendrer une libération des éléments nutritifs du sol qui sera synchrone aux besoins des plantes. Nous sommes étudiants à l'Institut Polytechnique Lassalle en quatrième année du cycle ingénieur en agriculture. Et dans le cadre de notre formation, nous nous intéressons de près à l'influence des cultures intermédiaires sur la fertilité des sols et sur la réduction d'apport d'engrais azotés de synthèse. La mise en place des cultures intermédiaires, souvent composées de moutardes, est aujourd'hui une pratique courante, car elle s'inscrit dans une démarche obligatoire pour limiter le lessivage des nitrates. Néanmoins, les cultures intermédiaires diversifiées en espèces et en fonctions ne sont pas encore maîtrisées et constituent une pratique innovante pour limiter les apports d'intrants azotés et favoriser la fertilité des sols. Ce projet, à la fois scientifique et pédagogique, s'inscrit dans le cadre d'une agriculture durable. Il représente donc un levier intéressant puisqu'il intègre à la fois la biodiversité cultivée et celle du sol pour répondre aux nouveaux enjeux de l'agriculture et aux attentes des agriculteurs et des acteurs du développement agricole. Sous-titrage Société Radio-Canada